Quels sont les orphelins du génocide des Arméniens ? Ils sont arrivés en France à la sortie de leur orphelinat au début des années 1920, lorsque la France était en quête de main-d'œuvre pour compenser les pertes subies pendant la Première Guerre. Missak Manouchian travaille d'abord au chantier naval de la Seine, mais très vite il va monter à Paris, mais il se retrouve à nouveau en usine, dans les usines Citroën et dans d'autres. Au moment de la crise de 1929, dans les années qui suivent, les étrangers sont un peu exclus du marché du travail, donc il vit de petits métiers. Mais par ailleurs, il a très soif de culture, de littérature, il suit des cours en auditeur libre à la Sorbonne, il s'investit dans la vie intellectuelle, il crée des revues poétiques, il pose aussi dans des ateliers d'artistes pour survivre. Donc il y a toute une vie un petit peu de petits métiers, de bohèmes aussi, de ces jeunes rescapés. Dans le cas de Méliné, elle, elle est donc, elle fréquente le collège Tebroza-Sége, qui est d'abord donc à Marseille, puis qui va être transférée au Rinci en région parisienne. Elle y apprend aussi un métier, un métier de sténo-dactylo. Misak et Méliné se sont rencontrés dans une soirée du HOC, le Hayoknoutian Comité, qui est une association, une organisation de masse créée en Arménie soviétique en 1921, pour contribuer à l'aide à l'Arménie, bien sûr, comme son nom l'indique, mais aussi pour, d'une certaine façon, contrer l'opposition, une partie d'Hashtak, opposition au régime en fait. Et donc, qui agit par l'organisation de soirées, de collectes, c'est une association qui se veut apolitique, mais en réalité, qui est dans la mouvance communiste sans le dire. Alors, en 1936, se pose la question de savoir pourquoi Misak lui-même n'envisage pas d'aller en Arménie soviétique, puisqu'il est engagé dans un mouvement qui défend la mère patrie et qui organise justement ce rapatriement. Alors, d'après les souvenirs de Méliné, il l'aurait souhaité, mais le parti estime qu'il continuerait d'être plus utile en France, continuer d'agir comme militant de cette cause plus globale. Et par ailleurs, on voit dans les archives qu'en fait, en 1933, il fait une première demande de naturalisation. Il en a fait deux, en réalité. Une en 1933, qui a été refusée, parce que c'était la crise, et qui était sans doute communiste aussi, c'est une période de chômage. Et par ailleurs, en 1940, en janvier 1940, on a retrouvé une deuxième demande de naturalisation. Donc, on voit qu'il est aussi très attaché à la France. Bon, la guerre commence en septembre 1939, et Misak Manouchian, comme d'autres étrangers apatrides, est mobilisable et mobilisé. Un décret qui permet, enfin qui oblige même, les réfugiés, les apatrides à servir le pays où ils habitent. Et donc, il rentre dans l'armée française. Il est affecté aussi à des usines d'armement, où il travaille. Après la défaite de la France et l'armistice du 22 juin 1940, entre la France et l'Allemagne, Misak, comme d'autres militaires français, est démobilisé. C'est là que la résistance des communistes va surtout se déployer. Les FTP, MOI, c'est-à-dire les francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrés, sont constitués surtout à partir de 1942-1943. Il y a plusieurs groupes, en région parisienne mais ailleurs. Et Misak est très actif entre mars-avril et novembre 1943. Et il devient, à un moment donné, le chef militaire de ces FTP, MOI, de la région parisienne. On y retrouve des Arméniens, bien sûr, mais aussi des Juifs polonais, des Juifs roumains, des Juifs hongrois, des Espagnols antifranquistes, des Italiens antifascistes. En 1943, c'est le moment de Stalingrad et l'organisation de la résistance unie, c'est-à-dire de tous les mouvements de la résistance. Donc en 1943, lorsque les actions de FTP, MOI et notamment du groupe Manouchian vont se développer, c'est dans un moment charnière où la victoire semble plus proche et de l'autre côté où la répression aussi se fait plus forte parce que les Allemands et le régime de Vichy sentent qu'ils commencent à perdre son pouvoir. Misak et ses compagnons seront arrêtés. Et lorsque l'Allemagne, enfin l'occupant nazi, va vouloir faire un procès vitrine, on va avoir droit à une grande affiche, la fameuse affiche rouge, où on présente ses étrangers pour dire « Eh bien voilà, c'est une armée du crime et vous pensez que vous alliez être sauvés par ces gens dangereux terroristes ». C'est cela d'ailleurs qui va rendre le groupe Manouchian célèbre. Après sa condamnation à mort et avant son exécution, Misak, comme ses compagnons, ses camarades, est transféré au Mont-Valérien et il a la possibilité d'écrire, comme les autres, une dernière lettre. Et c'est sa dernière lettre à Méliné qui sera rendue très célèbre par la suite dans laquelle il dit qu'il ne regrette rien, qu'il mordure la France et qu'il n'a pas de haine pour le peuple allemand. C'est un message à la fois d'amour, mais aussi un message humaniste d'une certaine façon. Et cette lettre a été rendue célèbre grâce au poème d'Aragon et puis ensuite la chanson sur la base de ce poème de Léo Ferret et d'autres chanteurs aussi. La pantonisation de Misak Manouchian incarne à la fois le sort des rescapés arméniens, de ces orphelins du génocide, peu à peu intégrés dans une nouvelle société, dans une société d'exil, mais attachés au pays d'accueil et qui finalement donnent leur vie pour ce pays d'accueil, d'une certaine façon pour payer leurs dettes. Alors Méliné accompagne Misak, donc c'est aussi important pour rappeler le rôle des femmes dans la résistance et son rôle à elle en particulier. Et puis son rôle dans la mémoire, parce qu'elle a aussi beaucoup contribué à rappeler l'action de son époux, à agir en ce sens. Elle a écrit ses souvenirs et d'une certaine façon ça boucle la boucle de ce moment de la mémoire qui suit le moment de l'histoire à proprement parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada